Foufou Channel Aujourd'hui, apprenons les métiers. Alors Foufou, quels sont les métiers que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Ah ben, il y en a plein en fait. Ah oui ? Alors on t'écoute. Oui ! Hein ? Poissonnier P-O-I-S-S-O-N-N-I-E-R Poissonnier Mais dis-moi, c'est quoi un poissonnier ? Un poissonnier, c'est une personne qui vend des poissons et des fruits de mer. Allez, on continue. Ouais ! Laitier L-A-I-T-I-E-R Laitier Mais dis-moi Foufou, c'est quoi un laitier ? Eh bien, un laitier, c'est une personne qui vend le lait produit dans les fermes. Ce lait, d'origine animale, que l'on consomme, provient principalement de la vache Des chèvres Des chèvres Et des brebis Allez, on continue. Ouais ! Primeur 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 Mais c'est quoi un primeur ? Eh bien, un primeur, c'est une personne qui vend des fruits et légumes Frais Allez, on continue. Ouais ! Chocolatier C-H-O-C-O-L-A-T-I-E-R Chocolatier Mais c'est quoi un chocolatier ? Eh bien, un chocolatier, c'est une personne qui fabrique et qui vend du chocolat. On continue. Ouais ! Caviste C-A-V-I-S-T-E Caviste Mais Foufou, c'est quoi un caviste ? Eh bien, un caviste, c'est une personne qui vend des boissons alcoolisées, comme le vin ou la bière par exemple. Et n'oubliez pas que l'alcool, ce n'est que pour les adultes. Allez, on continue. Ouais ! Hein ? Volailler V-O-L-A-I-L-L-E-R Volailler Mais c'est quoi un volailler ? Eh bien, un volailler, c'est une personne qui vend des oiseaux destinés à la consommation, que l'on appelle également des volailles, telles que les poules, les canards ou les oies. Allez, on continue. Ouais ! Confiseur C-O-N-F-I-S-E-U-R Confiseur Mais Foufou, c'est quoi un confiseur ? Un confiseur, c'est une personne qui fabrique et qui vend des sucreries, comme les bonbons, les sucettes, ou encore les pâtes de fruits. Allez, on continue. Ouais ! Glacier G-L-A-C-I-E-R Glacier Mais dis-moi, Foufou, c'est quoi un glacier ? Eh bien, un glacier, c'est généralement une personne qui prépare et qui vend des glaces. Tu t'es bien amusé ? Ouais ! Alors, rendez-vous au prochain épisode. Eh ? Aujourd'hui, apprenons les fruits de saison. Alors, Foufou, est-ce que tu connais les fruits que l'on récolte au printemps ? Ok, eh bien, voyons-en quelques-uns. La pomme P-O-M-M-E Pomme Et dis-toi qu'en plus de réduire les risques de cancer, la pomme est très bonne pour les os. Ouais ! Le fruit de la passion F-R-U-I-T-D-E-L-A-P-A-S-S-I-O-N Fruits de la passion Le fruit de la passion réduit les risques de cancer et est très bon pour les yeux. Génial ! Le litchi L-I-T-C-H-I Litchi Le litchi est bon pour le cœur et pour la peau. L-I-T-C-H-I Oui ! Le pamplemousse P-A-M-P-L-E-M-O-U-S-S-E Pamplemousse Et souviens-toi que le pamplemousse réduit les risques de cancer et est bon pour la peau. La fraise La fraise F-R-A-I-S-E Fraise La fraise agit contre le cancer et est bonne pour le cerveau. Génial ! Le melon M-E-L-O-N Melon Et dis-toi que le melon est bon pour les yeux et pour la peau. M-E-L-O-N 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 C-O-N M-E-L-O-N La framboise F-R-A-M-B-O-I-S-E Framboise La framboise est très bonne pour le cœur et les articulations. L'abricot A, B, R, I, C, O, T Abricot L'abricot est notamment bon pour les yeux, pour le cœur et pour soulager le mal d'oreille. La cerise C, E, R, I, S, E Cerise Et sais-tu que la cerise, en plus d'être pleine de vitamines, est très bonne pour la digestion ? Tu t'es bien amusé ? Alors, abonne-toi vite à notre chaîne. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager les vidéos. Et si tu veux aider Foufou, connecte-toi sur le site Tipeee. Allez, rendez-vous pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada